Dans le Lego Fortnite, vous avez plusieurs récompenses secrètes qui vous donneront l'opportunité d'avoir plusieurs types de ressources. Ces récompenses secrètes apparaissent aléatoirement sur la carte. Vous avez par exemple le papillon, quand vous allez le suivre, il va vous emmener à un trésor. Vous avez des largages de ravitaillement qui tombent un peu aléatoirement sur la map. Vous avez des lamas normaux et même des lamas en or. Vous avez tout type de coffres jusqu'au légendaire qui spawn aléatoirement sur la map et parfois qui est même associé par exemple à une tête de burger comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Et pour finir, vous avez des arcs-en-ciel. Alors pour obtenir la récompense liée à l'arc-en-ciel, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire une danse, donc n'importe quelle émote devant les personnages qui sont en train de danser. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de danser devant plusieurs types de personnages, donc plusieurs persos de différentes couleurs, parce que comme vous pouvez le remarquer, les personnages dansent un après l'autre. et couleur par couleur. Donc j'ai essayé de danser devant plusieurs personnages de différentes couleurs pour voir si les récompenses étaient différentes. Alors effectivement, les récompenses sont un peu différentes, mais je pense que même si vous choisissez votre couleur, les récompenses que vous allez obtenir, ce seront toujours des ressources aléatoires. Et ce, avec toutes les récompenses secrètes que je viens de vous citer. Ce sera normalement des récompenses aléatoires liées peut-être, à la limite, à l'environnement où vous êtes. Donc si vous êtes dans le biome terre gelée, vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir des ressources liées à la terre gelée. Après, peut-être que je me trompe, et si vous en savez plus à propos de ce sujet, n'hésitez pas à le lire en commentaire. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.